Les invités que nous recevons cet après-midi ont été à l'origine d'un scandale. En révélant cette affaire, ils se sont retrouvés en une de l'actualité. Autant j'ai pas trop perçu ce qui allait se passer, autant les journalistes avaient très bien compris parce qu'ils m'ont dit mais tu sais pas Jérôme, dans quoi tu te lances. Jérôme est cycliste professionnel. En 1996, il connaît la consécration suprême en devenant champion du monde de VTT. Mais derrière cette victoire se cache une terrible vérité. J'ai été champion du monde parce que je prenais de l'EPO, de l'hormone de croissance, de la testostérone et des corticoïdes. Donc là, je me suis dit bon, mais c'est pas possible faire la une des journaux pour être juste consommateur ou trafiquant de médicaments. C'est pas très glorieux. Marion a 18 ans lorsqu'elle est victime d'un accident inquiétant chez ses parents. Je me suis juste regardé dans le miroir et l'instant après, j'étais donc hémiplégique, plus capable de parler. Transportée à l'hôpital, Marion est sauvée grâce à une lourde intervention chirurgicale. C'est seulement quelques mois plus tard qu'elle découvrira l'origine du problème. C'est là qu'on comprend qu'en fait, un certain nombre de médecins savent les risques associés à la pilule et ne disent surtout rien. C'est ça le scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Les invités d'aujourd'hui sont des êtres humains au caractère bien trempé. Malgré le risque, ils se sont attaqués à de grandes institutions et pour se faire entendre, ils ont décidé de crier au monde entier leur vérité. Une vérité qui dérange, une vérité qui a fait scandale. Alors comment trouver la force d'ébranler l'ordre établi ? Comment s'exercent les représailles contre celui qui parle et surtout leur révélation a-t-elle changé le cours des choses ? Je peux vous dire que je suis ravi de rencontrer deux fortes têtes aujourd'hui. Jérôme, bonjour. Bonjour. En 1996, vous avez obtenu un maillot qui est celui-là, non ? Qui est un maillot de champion du monde, de VTT. Champion du monde, meilleur du monde. Et puis quatre ans plus tard, vous avez fait scandale. Oui, en révélant simplement que je devenais champion du monde grâce à des produits interdits. Donc le PO, l'hormone de croissance et la testostérone notamment. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas accusé. Au moment où vous révélez ça, c'est que vous n'êtes pas accusé, vous n'êtes pas inquiété, il n'y a aucun contrôle positif. Jamais. Je n'ai jamais été contrôlé positif durant toute ma carrière. Et pourtant, j'ai dû subir à peu près 100, 120 contrôles. Et alors évidemment, tout le monde va se demander pourquoi vous révélez ça, puisqu'en fait, vous l'auriez fait à six mois d'écart et il y avait une prescription. Voilà, une prescription juridique. Vous ne le saviez peut-être pas à ce moment-là ? Non, sinon, je pense attendu, oui. Bon, on va voir quelles ont été les conséquences, effectivement, de ces révélations. Et puis surtout, votre moteur. Pourquoi vous avez choisi de le révéler ? Marion, en 2006, vous aviez 18 ans et vous avez été victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quelle est la cause de cet AVC, puisque même s'il y a un procès qui est en cours, ça a été avéré ? Oui, c'est la pilule contraceptive de troisième génération. Et donc, les choses ont changé dans ce pays, puisque la Sécurité sociale décide de ne plus rembourser ces pilules-là. Vous y êtes pour quelque chose, donc c'est un combat incroyable. Il y a une fierté, en tout cas, quand je vois votre visage. Oui, oui, mais c'est vraiment une fierté de notre famille. Ce n'est pas moi seule. Donc, effectivement, votre maman est là. Elisabeth, votre fille, effectivement, a subi des conséquences très graves de cet accident cérébral. Et à la fois, vous avez décidé d'attaquer à la fois un grand groupe, à la fois des lobbies. Oui, on n'avait pas le choix. Dès qu'on sait ce qu'il en est, il faut prévenir. Il ne faut pas que ça arrive aux autres. Et surtout quand on a compris qu'il y en avait tellement avant nous et que c'est évitable. Donc ça, c'était votre moteur. C'était d'aider les autres, de sauver. Et donc, pour ça, vous avez traversé ce qu'on appelle un scandale. Puisqu'effectivement, quand la vérité a éclaté, on va voir ce qui s'est passé dans votre vie. Mais je vois un sourire à chaque fois qu'on en parle. Donc, je vois une satisfaction. Alors, Alexia, vous êtes psychologue. Donc, vous nous raconterez ce qui s'est joué pour chacun de nos invités, finalement, quand on se retrouve comme ça, avec le risque d'être exclu des siens. Et donc, n'hésitez pas à intervenir à chaque fois que vous le sentez. Alors, Jérôme, pour comprendre, effectivement, comment quelqu'un qui est champion du monde le titre dont tout le monde rêve, pour comprendre pourquoi vous décidez vous-même de salir ça. Et ce que ça représente pour vous de révéler ce scandale, c'est que le vélo, c'est toute votre vie. Puisqu'en fait, vous démarrez la compétition à l'âge de 8 ans. Voilà. J'ai reçu mon premier vélo quand j'avais 7 ans. Et puis, je me suis inscrit dans le premier club de vélo chez moi, à Millau, dans l'Aveyron. Et c'était ma première passion. D'accord. Alors, vous ingurgitez quoi à ce moment-là pour être bon en compétition ? Mon dopage est très simple. C'est pain au chocolat et boisson gazeuse. À l'époque. Voilà, oui. Vous devenez professionnel à 22 ans. Oui. C'est-à-dire qu'on passe dans les équipes de France en étant jeune, chez les juniors, puis les espoirs. Et puis voilà, l'opportunité s'est faite en 1994. Donc, j'ai signé mon premier contrat dans une petite équipe professionnelle. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement quand même. Et donc là, on vous propose qu'on comprenne ce que ça représente. Vous faites de la compète tout le temps, ça prend beaucoup de temps dans votre vie. Là, on vous dit, tu ne vas faire que ça et tu seras très bien payé. Oui, voilà. Ça devient un vrai métier. C'est vrai que quand on passe pro, en général, quand on est dans les repas le soir ou avec des amis, la première question, c'est oui, mais tu n'es payé que pour faire ça. Oui, oui, c'est un vrai métier. On se lève le matin, on déjeune, on part roulé, on rentre, on se repose, on repart roulé. Voilà. Donc, c'était l'aboutissement de toute ma jeunesse. Et alors, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que, finalement, ces produits dopants rentrent dans votre vie ? Parce que c'est presque anodin, la manière dont ça vient, en fait. En fait, ça s'est passé 15 jours avant la signature de mon premier contrat professionnel. 15 jours avant la signature ? Voilà, oui. C'est-à-dire, c'était pendant la période hivernale, je fais une discipline qui s'appelle le cyclocross, qui permet de s'entretenir avant de rattaquer la saison de route. Et bon, les championnats de France arrivent, et 15 jours avant la signature du contrat, j'ai un coéquipier qui m'appelle et qui me dit, « Bon, mais Jérôme, les championnats approchent, tu vas faire comment ? » J'ai dit, « Ben, je vais faire comment ? Je vais prendre le départ, et puis tout va bien se passer. » Il dit, « Oui, non, mais pas ça. » Donc ça, demi-mot, « Tu vas faire comment ? » Et dans la conversation, ça devient plus précis ? Oui, après, oui. Voilà, il me dit, « Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas prendre le départ d'une course comme ça à l'eau claire. » Donc, bon, ce mot-là, oui, effectivement, je l'avais déjà entendu dans les catégories junior et espoir. Mais voilà, ça voulait tout dire, ça voulait dire simplement qu'on me proposait indirectement de prendre des produits interdits. Et il vous dit quoi, concrètement ? Concrètement, d'abord, je suis quand même un peu surpris, parce que ça arrivait bien plus tôt que je ne le pensais. Mais après, voilà, c'est quand même une fierté, parce que c'est déjà être accepté par le milieu. C'est une reconnaissance, une confiance en moi, parce que voilà, on ne me connaît pas encore, j'arrive dans le milieu. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on se demande comment vous le prenez. On va voir qu'après, vous allez vous battre pour la vérité, mais là, vous êtes très jeune. Oui. Donc, vous avez 22 ans, on vous propose de devenir professionnel, on va vous signer un contrat. Et quand on vous en parle, vous êtes flatté. Oui, 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 parce que c'est culturel dans le milieu. C'est comme si on vous livrait les petits secrets des pros, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ce sont les bons mots. Donc, ce n'est pas à l'insu de votre plein gré pour reprendre la fameuse formule célèbre. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous, c'est volontaire. Voilà, tous les coureurs qui se sont réfugiés derrière ça et qui continuent, malheureusement, pour certains, à se réfugier derrière ça, c'est juste pathétique. Parce que, voilà, certes, moi, on parle de ça il y a 25 ans maintenant. Mais voilà, déjà, à l'époque, dans le milieu, tout le monde en parlait. Je dis bien dans le milieu. Autant on avait beaucoup de mal à en parler à l'extérieur, c'était un sujet très tabou. Autant à l'intérieur du milieu, voilà, ce n'était pas possible de prendre quelque chose sans ne pas savoir. Et de manière très concrète, chacun des produits est censé avoir une fonction ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut détailler un peu ce pourquoi vous le faites à ce moment-là ? En fait, oui, selon les médicaments, vous avez des répercussions différentes sur vos performances sportives. Donc, les corticoïdes permettent l'euphorie, aller plus loin dans l'effort, repousser la douleur. Vous avez ensuite la fameuse érythropoïtine EPO. Donc, si je fais exprès d'aller dans le détail, je m'imagine, j'ai 22 ans, donc on me dit, tu auras moins mal. Donc, forcément, c'est tentant. C'est ça que vous dites ? Oui, oui. Et puis, surtout, ce que je vois, c'est que les coureurs qui sont venus me le proposer au départ sont les coureurs les plus chevronnés de l'équipe. Donc, voilà, ça veut dire une carrière, ça veut dire un salaire très conséquent, des courses, de la notoriété. Comment dire non à ça, quoi ? À moins d'avoir une éducation stricte, comme l'ont eu certains coureurs, je pense à Christophe Basson ou Gilles de Lyon, par exemple. Mais voilà, il n'y en a pas eu 50. Ceux qui ont su dire non, c'est ça que vous dites ? Voilà, oui. Ce sont ceux qui ont su dire non. Et que moi, à cet âge-là, la seule chose, c'est que j'avais les dents qui rayaient le parquet et je voulais juste devenir très bon. Vous avez une authenticité, l'impression d'entendre vous trouver. Extraordinaire. Et donc, effectivement, il y en avait un, un produit dont j'ai déjà oublié, mais je sais juste que c'est pour ne pas avoir mal, c'est ça ? Oui. Après ? Les corticoïdes. Ensuite, l'EPO, c'est pour le transport de l'oxygène. C'est ce qui a fait que le record de l'heure pendant ces années-là, les années, ce qu'on appelait les années EPO, a littéralement explosé. Puisque avec plus de transport d'oxygène, ça veut dire des performances qui augmentent. Ensuite, il y avait la testostérone qui permet de mieux récupérer, de reconstruire le muscle plus vite. Il y a l'hormone de croissance, ça permet de faire beaucoup plus de force. Et puis après, il y a tout ce qui est en parallèle, qui est moins connu, peut-être moins nocif. Et encore, je ne suis pas médecin pour pouvoir le dire. Mais voilà, tout ce qui est bronchodilatateur, vasodilatateur, tous ces médicaments-là. Et en ajoutant, quand vous le dites, c'est très impressionnant. Ça ne vous fait pas peur quand même ? En fait, d'une part, la première fois, moi, ça a été d'avoir un coureur qui me l'a dit, qui avait quand même un certain âge. Comme je vous l'ai dit, en palmarès, je l'ai trouvé plutôt en très bonne santé. Et ensuite, quand je suis passé dans des équipes beaucoup plus structurées, c'est un peu plus tard, deux saisons plus tard, où là, vraiment, vous avez un médecin en face de vous, vous avez un entraîneur, enfin, vraiment, une équipe avec beaucoup de monde autour de vous. Voilà, ça vient de la part du médecin. C'est lui même qui vous prescrit les médicaments. Donc, comment penser un instant que ça peut être nocif pour l'organisme ? Alors, est-ce que vous avez la sensation que vous êtes l'élu, il n'y a qu'à vous qu'on propose ça, ou aux autres aussi ? Ah non, 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 parce qu'on en parle entre nous, dans la chambre, dès qu'on rentre, c'est, à la limite, c'est même le premier qui rentre et qui dit, moi, ça y est, ça y est, j'ai eu mon prescription de PO, je vais devenir un champion, voilà, quoi. Donc, c'était comme ça. Et donc, c'est dur de faire un pourcentage, mais vous avez la sensation que la majorité des coureurs, du coup, sont dans cette situation. À cette époque-là, c'est 99% du peloton. Mais parce que c'est un chiffre, évidemment, qui pourrait être contesté, c'est une sensation, c'est une impression ? Ah non, non, c'est une réalité. J'ai fait quatre équipes professionnelles dans ma carrière, ça n'a pas été différent dans chacune des quatre équipes. Donc, j'ai fait toutes les disciplines que peut contenir le vélo, c'est-à-dire le BMX, le cyclocross, le VTT, la route, la piste. J'ai connu tous les milieux. Et dans chaque milieu, ça n'a pas été... C'est dehors du BMX, parce que j'avais... J'ai fait ça entre l'âge de 8 et 14 ans. Et là, il n'était pas question encore de médicaments. Mais dans tous les autres milieux, ça s'est passé comme ça. J'ai eu des coéquipiers avec moi en chambre, j'ai eu des conversations avec des coureurs titrés. C'était pas autrement. Et d'ailleurs, vous vous sentez tous à égalité, même sur le plan sportif, puisque vous dites, finalement, on prend les mêmes trucs. Oui, après, il y a la recherche de l'éternel produit que l'autre ne connaît pas encore. Voilà. De toute façon, dans le milieu... Il y a une compète comme ça. Ah oui, oui. Et à la limite, le premier qu'il trouve, essaye de le garder bien précieusement. A la limite, d'en parler à un ou deux coéquipiers qui pourraient l'aider à avancer plus vite. Mais voilà, ça a été, par exemple, dans les années 90, quand le PO est arrivé. Voilà, il y avait plein d'équipes qui disaient qu'ils n'entendaient parler. C'était la rumeur, mais c'était pas précis. Alors évidemment, on voyait tous les Italiens partir devant, marcher comme des mobilettes. Mais voilà, c'était l'interrogation. Donc, vous le racontez avec beaucoup de naturel et un naturel déconcertant. Et on suppose qu'il y a des contrôles anti-dopage. Vous dites, j'en ai subi 150. Oui, oui. Et comment on fait pour passer à travers ? Eh bien, d'abord, il y a, encore une fois, les meilleurs coureurs de l'équipe qui vous rassurent là-dessus. En vous disant, ça fait 20 ans que je suis pro. J'ai pris des corticoïdes toute ma vie. J'ai jamais subi un seul contrôle positif. Donc, ça rassure quand même. Et puis, il y a le médecin d'équipe, encore une fois, qui est là. Et qui, dans certaines grosses équipes, a même fait des expériences. C'est-à-dire qu'on sert littéralement de cobaye, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des médicaments, les tests à l'entraînement. À l'époque de l'EPO, on avait tous notre petite centrifugeuse qui permettait de doser le taux d'hématocrite. C'est un peu complexe, mais voilà. On pouvait être contrôlé positif si on avait un taux d'hématocrite supérieur à un chiffre qui avait défini comme ça, par hasard, l'Union cycliste internationale. Donc, le but, c'était de prendre, mais d'arriver juste à la limite du chiffre. Pour arriver à la compétition. Et donc, du coup, en 1996, il y a le championnat du monde. Oui. Donc là, vous avez, encore une fois, le meilleur du monde. C'est l'enjeu très, très, très costaud. Et donc, vous arrivez, au fond, armé. Je ne sais pas comment vous l'utilisez. Jusqu'aux dents, oui. Jusqu'aux dents. C'est-à-dire que là, pour le championnat du monde, vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, quoi. Voilà, oui. En fait, ça fait un moment que j'ai l'objectif en tête. L'année d'avant, je fais 36e en étant pas réellement dopé. Enfin, j'ai des corticoïdes. J'ai un petit peu de caffeine avant le départ qui, d'ailleurs, paradoxalement, me fera plus de mal que de bien parce qu'elle me provoque au cœur à des crampes. Et donc, en 1996, dans une très grosse structure, je me dis, bon, je me donne les moyens. J'essaye d'être au moins sur le podium. Et donc, voilà, j'attaque un mois avant. Alors, bien sûr, il y a le traitement de fond, mais après, il y a le traitement spécifique pour l'objectif, un mois avant. Donc, j'attaque, voilà, j'ai fait à peu près 12 doses de PO, une vingtaine d'unités d'hormones de croissance. Et donc, je me présente au championnat du monde en étant, pour moi, mon maximum. 49 injections ? En tout, oui, sûrement, oui. Vous gagnez ces championnats du monde, vous êtes champion du monde. Donc, c'est le Graal quand on est sportif de haut niveau, quand on fait ça tout le temps, toute la journée, que c'est notre univers. Et donc, la question, c'est, au moment où vous entendez la Marseillaise, est-ce que la joie est totale ? Est-ce qu'elle est intacte ou est-ce qu'elle est un peu entachée ? À ce moment-là, non. C'est une fierté énorme. Bon, ça s'est passé en Australie, donc relativement loin de la France. Une pensée pour mes proches qui ne pouvaient pas être là, malheureusement. Mais voilà, oui, c'est l'aboutissement d'une carrière. Pour moi, il ne pouvait plus rien m'arriver de mieux que si, peut-être champion olympique. Mais bon, voilà, je profite de l'instant présent et c'était... Donc, c'est une vraie joie. Oui, oui. Et en plus, il y a même un petit peu de provocation, puisque le sort en rentrant pour faire rire tout le monde, bêtement, aujourd'hui, je ne peux le dire, c'était bête, comme réaction. Voilà, j'ai dit, c'est bon, j'ai niqué l'UCI. L'UCI, c'est la plus grande instance qui dirige le milieu du vélo. Voilà, en disant, je viens d'aller au contrôle médical et je sais très bien qu'ils ne trouveront rien. Et j'en suis fier. Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit à cette époque-là. Donc, l'état d'esprit du cancre qui a triché, mais qui ne s'est pas fait prendre. Voilà, exactement. Donc, il y a une fierté. Ah oui, oui, il y en avait déjà à l'école quand je trichais. Donc, eh bien, vous êtes déconcertant d'authenticité. Alors, Marion, vous avez 18 ans. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu quelle jeune fille vous êtes, quelle vie vous menez lorsque vous allez découvrir cette pilule de la troisième génération ? Donc, j'étais en prépa. Donc, vous faites des études littéraires ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, des études difficiles, je le dis, parce que c'est cagnes. Hippocane, oui, oui. Vous avez un an d'avance ? Oui, dans une famille tout à fait normale, voilà, avec une grande sœur. Et j'avais un petit copain depuis deux mois ou trois mois. Puis à un moment, j'ai dit à ma gynéco, ben voilà, je voudrais un moyen de contraception, enfin voilà. Et c'est vrai qu'en France, contraception égale la pilule. Et donc, elle m'a sorti la pilule en question en disant, oh là là, c'est génial, c'est le top, enfin voilà. Et puis moi, quand j'avais déjà temps, je croyais que la parole des médecins n'était pas du tout, comment dire... À remettre en question ? Oui, voilà, c'est ça. Quand elle vous dit le top, c'est parce qu'en plus, elle est censée avoir moins d'effets secondaires que d'autres, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc moi, pendant trois mois, je l'ai prise. Et donc, le 13 juin 2006, je me suis juste regardée dans le miroir, dans la salle de bain. Et l'instant après, j'étais donc hémiplégique, plus capable de parler, complètement aphasique, c'est-à-dire qu'en fait, l'aphasique, c'est ne plus avoir même les mots qui se forment dans le cerveau. Et donc, comme je ne pouvais pas dire secours, enfin voilà, c'est mon père qui a enfoncé la porte. Alors justement, je voulais demander à Elisabeth, parce que c'est une journée que vous n'oublierez pas, vous étiez là. Et donc, effectivement, Marion est en train de nous expliquer dans le détail ce que ça veut dire aphasique, mais à ce moment-là, vous, vous n'êtes pas dans l'analyse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Bon, donc, c'est une fin de journée tout à fait normale. Moi, j'étais en train de préparer ma valise, j'allais partir pour mon travail à l'étranger quelques jours. Et puis, Marion, tout d'un coup, on cherche Marion, parce qu'une amie était au téléphone, voulait lui parler. Regarde, on ne la voit pas. Mon mère dit, mais si, si, elle est dans la maison, c'est sûr. Et puis, on toque à la porte de la salle de bain. Personne ne répond. La porte fermée. Donc, on dit, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, bon, le temps de réfléchir, peut-être une, deux minutes. Bon, Marie a défoncé la porte et on l'a trouvée, donc, allongée. Vous vous rappelez de votre première pensée ? Alors, elle va être très furieuse parce que c'est une pensée absurde. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'elle a pris un médicament, justement ? Est-ce qu'elle a fait une tentative de suicide pour dire les choses comme elles sont ? Vous avez du mal à dire parce que vous vous en voulez d'avoir pensé ça. Mais oui, parce qu'elle me l'a beaucoup reproché. Je savais... C'est une scène qui surgit dans votre vie à ce moment-là et c'est la première pensée que vous avez. Oui, parce que comment c'est possible d'être comme ça, plus pouvoir parler, plus pouvoir bouger ? Je me suis dit, elle a dû prendre quelque chose, une drogue ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, finalement. Bon, ceci fait... Bon, ben voilà, on a immédiatement appelé le SAMU. Bon, le SAMU a mis un petit peu de temps à arriver. Ils s'en sont occupés. Ils ont tout de suite, évidemment, compris que c'était très grave. Bref, après, il y a eu un enchaînement de situations médicales. Et à quel moment, justement, le mot AVC rentre dans votre vie ? Dès qu'on est arrivés à l'hôpital. Dès qu'on est arrivés à l'hôpital, elle a été prise en charge. Immédiatement, ils ont mis en place un processus de thrombolise pour essayer de liquéfier le sang et de dégager les caillots qui s'étaient mis sur ce côté gauche de la tête. Et puis, bon, ça n'a pas fonctionné. Les caillots étaient bien là et donc tous les dégâts étaient là. Donc là, on nous a parlé d'AVC. On nous a tout de suite dit que c'était extrêmement grave. et on démarrait des heures et des heures et des heures d'angoisse. Parce que l'état physique se dégrade ? Oui, oui. J'ai passé, je pense, la nuit la plus épouvantable qu'il puisse être imaginable. C'est-à-dire que je la voyais qui s'enfonçait dans le coma et elle était dans une souffrance. Elle ne pouvait pas parler, mais elle avait la tête qui explosait littéralement. C'est exactement ça, ce qui se passe. C'est-à-dire que le choc des caillots déclenche un oedème. Et l'oedème, c'est un gonflement du cerveau. Donc le cerveau gonfle à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc c'est une souffrance indicible. Et je la voyais de plus en plus devenir grise et de plus en plus lointaine parce que je lui tenais la main, je lui parlais, j'essayais de voir si elle réagissait encore. Et puis petit à petit, bon, il n'y avait plus de réaction. Et vous, Marion, vous vous rappelez de ces 48 heures ? Vous avez des souvenirs ? Moi, je me rappelle juste des premières heures. Voilà. Et puis après, ça... Et donc les médecins, à un moment donné, vont venir vous... Est-ce que je dirais un choix ? Il n'y a pas vraiment de choix. Ce n'est plus un choix, quoi. Qu'est-ce qu'il vous dit ? À un moment donné, au bout de cette fameuse nuit terrible, ils craignaient que le cervelet soit touché. Et donc à ce moment-là, le cervelet écrasé, ça fait tout simplement un arrêt cardiaque et là, c'est fini. Donc c'était vraiment une question d'heures, quoi. Il fallait vraiment prendre des décisions très rapidement. Et à ce moment-là, ils ont dit, bon, il faut ouvrir toute une portion de la boîte crânienne pour que ça arrête de se comprimer dedans. Donc, bon, ben, ce n'est pas un choix. Donc moi, j'ai juste demandé au neurochirurgien si c'était sa fille, ce qu'il ferait. Il dit, ben, évidemment, je tenterai. Et on a vu donc partir Marion, donc, totalement en coma profond pour cette opération. Et on n'avait plus qu'une chose à faire, c'est croiser les doigts et attendre de voir ce qui allait se passer. D'abord pour l'opération elle-même, et puis surtout quand elle allait se réveiller, dans quel état elle serait. Donc ça nous a fait un certain nombre d'heures d'angoisse. Et vous vous rappelez du réveil, Marion ? Oui, c'est donc la nuit, 3 ou 4 jours après. Là, l'infirmier regardait la Coupe du Monde. De VTT ? Non. C'était du foot. Du foot. Voilà. Et là, donc, j'ai ouvert les yeux, et puis l'infirmier a dit, ah, mais Marion se réveille. Et je pense qu'après, il a appelé. Il nous a téléphoné. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est 2, 3, 4 heures du matin. Là, c'était la joie, mais indescriptible. C'est une chose qui est difficile à imaginer, mais effectivement, je crois que c'est le jour le plus extraordinaire de ma vie, le plus heureux de ma vie, finalement. C'est notre naissance ? Ah oui. On a ouvert le champagne, ce jour-là. À 3 heures du matin ? Un petit peu plus tard dans l'après-midi. On a attendu de la voir, quand même. Mais on est rentré à la maison après l'avoir vue au soin intensif. On a ouvert le champagne. Ah oui, c'était un soulagement. Si vous voulez, c'est là qu'on ressent qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la vie. Elle était dans un état catastrophique, donc hémiplégique, aphasique. Mais on a vu son regard, et son regard était totalement là. Elle était totalement présente. Donc bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, les petits problèmes physiques, on s'en sortirait, quoi. On trouverait des solutions. Vous allez subir, quand même, neuf interventions. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller en centre de rééducation. Donc là, c'est un apprentissage. Parce que, précisément, à ce moment-là de l'histoire, vous ne savez toujours pas quelle est la cause de ce qui vous est arrivé. On va voir à quel moment ça intervient. Et donc, vous devez réapprendre quoi, à ce moment-là ? Ben, donc, réapprendre à marcher. Donc, au niveau de la parole, j'ai recommencé à parler, mais c'était tellement dur. Mon orthophoniste me montrait un hélicoptère. Et moi, j'étais là. Alors ? Je connaissais l'objet, mais je ne pouvais plus... Vous vous souvenez du mot ? Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que là, vous ne savez pas, mais en fait, parler, c'est extrêmement difficile. Non, mais c'est vrai. Alors que c'était juste une demi-heure d'orthophonie, mais je m'écroulais après. Vous étiez épuisée ? Ah oui, oui, oui. Vous allez partir au Canada, vous allez partir à Montréal. Oui. Pour quelles raisons, à ce moment-là ? En fait, comme mon dossier au niveau de la prépa était quand même pas mal, il y a mon prof de français qui a dit à mes parents « Oui, mais au niveau de HEC Montréal, ce n'est pas un concours, c'est par dossier. » Et donc, à la fin, je suis allée à Montréal. Et là, j'ai compris ma douleur. Quand j'allais en cours, je ne pouvais plus prendre de notes. quand parfois, j'avais des devoirs, je ne pouvais plus rien faire. Et pour moi, en plus, c'était assez difficile. Parce que bon, encore une fois, avant, j'étais plutôt bonne. Et là, c'était fini. Il y avait des crises d'épilepsie ? Alors, j'en ai fait juste une. Avant de partir ? Et voilà. Et après, par contre, six mois après, huit mois après, j'ai fait de nouveau une crise d'épilepsie à Montréal. Et là, ma mère est venue me chercher. Et donc, c'est lors de ce retour en France que pour la première fois, quelqu'un va faire le lien entre ce qui vous est arrivé et ces pilules de la troisième génération. Alors, ça se passe où et comment quand ça rentre dans votre vie ? J'ai eu beaucoup, beaucoup d'anticoagulants pendant beaucoup, beaucoup de temps et en fait, pendant mes règles, c'était vraiment des hémorragies et donc, moi, je dis, ah oui, mais peut-être que la pilule, ça peut régler les choses et donc, j'ai pris un rendez-vous avec une seconde gynéco et puis là, elle a dit, votre dossier est assez intéressant, je vais quand même prendre le dossier et l'envoyer à l'hématologue du CHU. Trois jours après, et donc là, l'hématologue m'appelle et elle m'a dit, oui, donc, comme vous savez, l'accident est dû à la pilule et là, j'étais là, pardon, c'est quoi, enfin, ce délire ? et puis là, elle a dit, oui, vous ne savez pas, mais votre accident est dû à la pilule, c'était écrit trois jours après votre accident, puis moi, j'ai commencé à rire, mais ce n'est pas possible, c'est pas possible, enfin, je veux dire, les médecins ont dit, oh non, mais de toute façon, Marion est tellement en pleine forme, elle ne fume pas, la pilule, ce n'est pas ça. et donc après, directement, j'ai appelé mon père qui était un peu sur le choc, mais ce n'est pas possible et puis voilà, et puis après, enfin, le soir, déjà, on avait tout prévu au niveau de l'assurance et puis voilà, puis après, c'est-à-dire qu'au moment du coup de fil, le combat a commencé ? Oui. Oui. Et donc, du coup, c'est une révélation, c'est un choc parce que ce que je voudrais comprendre, c'est que vous dites, trois jours après, ça a été marqué sur un dossier, c'est ça ? Voilà. En fait, ce que l'hématologue a découvert, c'est que Marion a une particularité génétique qui vient de moi et de ma mère et on vit très très bien avec. Qui s'appelle ? C'est le facteur 2 de l'EDN, donc c'est... C'est une histoire de coagulation. Voilà, c'est-à-dire qu'on hypercoagule, c'est-à-dire qu'on coagule plus que d'autres personnes, ce qui n'est pas, ce n'est pas une maladie, en aucun cas, c'est même plutôt une évolution génétique positive sauf que si vous y rajoutez des médicaments qui, eux, sont également avec des facteurs de coagulation supplémentaires, à force d'empiler les éléments qui favorisent la coagulation, ben oui, à un moment donné, on finit par faire... Donc c'est un facteur de risque pour cette finie du procès de l'immigration. Voilà. Et c'est quelque chose qui se dépiste extrêmement facilement et que d'ailleurs, les personnes bien informées font faire à leur fille ou à leur femme. Et on l'a appris après. Parce que c'est un dépistage qui n'est pas remboursé et qui ne fait pas partie des protocoles. Donc on va voir effectivement par quoi ça va passer ce combat. Parce que ça a l'air très spontané quand votre père voulait à votre téléphone. C'est comme ça. On était tous les deux mais on était sur l'instant mais on était d'abord dans la sidération complète mais quelques secondes seulement. Immédiatement après, on avait déjà commencé à préparer le... Comment réagir ? D'abord vérifier l'information. Donc moi, j'ai commencé à passer minuit sur Internet à chercher sur le web en français et en anglais ce qu'il en était. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert que c'est un sujet très 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 bien connu et depuis longtemps, il suffisait de revenir tout simplement en Angleterre dans les années 95 quand ces fameuses pilules ont été mises sur le marché depuis la troisième génération où effectivement les médecins ont découvert qu'il y avait tout d'un coup beaucoup plus de problèmes d'embolie pulmonaire des choses comme ça. Il semblerait que ça n'a pas passé la manche. Chez nous, silence radio sur le sujet alors que l'information elle est disponible partout à la Haute Autorité de Santé. Vous avez des fiches complètes sur le sujet dès 2000-2001. Ce qui est rôle, c'est qu'aujourd'hui vous êtes experte du sujet. Ce soir-là, vous ne l'êtes pas encore. Vous allez le devenir et on verra effectivement la décision de se battre, la décision de faire reconnaître les injustices, les négligences et on va voir les obstacles que vous avez rencontrés et comment vous allez vivre effectivement l'explosion de la vérité et le scandale. Jérôme, vous devenez champion du monde en 1996 et en 1998, vous décidez de ne plus vous doper. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En fait, entre les deux, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Festina. C'est-à-dire que pendant le Tour de France, un soigneur de l'équipe qui devait rapatrier tous les médicaments depuis l'Angleterre puisque le départ était donné de la base cette année-là, en France, s'est fait arrêter à la frontière et apporter le chapeau pour toute l'équipe. Donc, la raison pour laquelle vous arrêtez, c'est quoi ? Si vous êtes honnête, c'est l'envie de ne pas se faire prendre. Voilà, exactement. C'est la peur du gendarme parce que dès 1997, après cette histoire, il a été décidé que les coureurs pourraient être poursuivis pénalement et puis, il y avait de plus en plus d'affaires, il y avait de plus en plus de coureurs qui partaient en garde à vue dès qu'on trouvait des médicaments sur eux ou dans les valises. Donc, là, je me suis dit bon, c'est pas possible, tu peux pas infliger ça à ta famille, à ta femme, voilà, parce qu'à un moment donné, faire la une des journaux pour être juste consommateur ou trafiquant de médicaments, c'est pas très glorieux, quoi. Donc, au fond, il y a une sorte de prise de conscience en même temps qu'il y a la peur du gendarme ou pas ? Mais il n'y a que la peur du gendarme, c'est pas du tout une prise de conscience sanitaire par rapport à ma santé, quoi. Et alors, vos résultats, comment ça se passe quand vous arrêtez de vous doper ? Alors, jusqu'en 1998, évidemment, je deviens vice-champion du monde fin septembre et c'est là, le soir même des championnats du monde que je décide de tout arrêter. Et puis, bon, le PO dans le sang, ça ne va pas comme ça, c'est-à-dire, quand vous produisez des globules rouges, il ne meurt pas comme ça instantanément, donc j'étais assez confiant sur 99 en me disant qu'il y aurait, entre guillemets, des restes dans l'organisme. Vous dites, en fait, tout ce que j'ai pris, il y aura des traces et ça va peut-être m'aider pour la compétition. Et donc, 99 se passe relativement bien. Moi, je ne gagne pas de manche et puis voilà, et puis après, par contre, en 2000, ça devient de plus en plus compliqué. Début de l'année, je deviens coureur quelconque. Et alors, on va essayer de savoir ce qui s'est passé dans votre tête quand, en l'an 2000, vous donnez une interview pour un magazine spécialisé et alors qu'encore une fois, vous n'êtes pas inquiété, vous n'êtes pas du tout pris sur le fait, vous allez faire une révélation au journaliste qui n'en revient pas lui-même. Voilà, en fait, c'est un journaliste qui, je pense, a senti les choses, devait me suivre depuis un moment parce que j'avais lancé quelques petits appels comme ça, entre guillemets, des petits appels au secours par la presse qui n'avait pas été repris. Et lui, il a dû le voir, donc il est venu à la maison et puis à l'interview, je le voyais, il tournait en rond. Il tournait autour du pot ? Voilà, autour du pot. Et donc, au bout d'un moment, il se lance, il me dit, bon mais Jérôme, tu sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur toi ces dernières années dans le VTT, évidemment 36e mondial en 1995 champion du monde un an après. Est-ce que tu pourrais dire que tu as été champion du monde de façon illicite ? Je dis, mais oui, oui, j'ai été champion du monde parce que je prenais de l'EPO, de l'hormone de croissance, de la testostérone et des corticoïdes. Oh là ! Et je me souviens, ma femme était à côté à ce moment-là, donc un peu surprise et puis quand le journaliste s'en va, elle me dit, mais tu te rends compte quand même ? Je dis, ben oui, mais de toute façon, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Alors attendez, avant la suite, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Non, mais c'est que voilà, c'était le moment de soulager ma conscience et donc tout ce poids qui commençait à me peser d'année en année. Le poids de quoi alors ? La culpabilité ? Ben le poids de mentir tout le temps, le poids de... d'être là, d'être dans un milieu où tout le monde commençait à dire oui, depuis l'affaire Festina, les choses sont claires, maintenant on peut faire du vélo sans se doper. J'avais autour de moi que des gars qui continuent à se doper, donc je me suis dit, bon ben voilà, moi je vais expliquer que c'est pas vrai. Ensuite, ma femme allait accoucher un mois plus tard de ma première fille, donc voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui se jouaient dans le ventre de ma femme et donc pour moi, le vélo c'était une part de ma vie, oui, mais une nouvelle allait commencer quoi. L'objectif c'est quoi ? Ben c'est tellement spontané en fait que je réfléchis pas. La première des choses, c'est que si j'avais réfléchi, justement il y avait cette fameuse, ce que moi j'appelle la loi du silence, c'est-à-dire que vous êtes considéré comme si vous étiez contre les positifs si vous avouez dans les cinq ans du jour de votre performance et moi ça faisait quatre ans et demi, j'attendais six mois pour les mêmes révélations, il ne m'arrivait rien, c'est-à-dire que tout ce qui a suivi après mes révélations, tout ça, ça aurait volé en éclats si je ne l'aurais pas vécu. Donc c'est pour ça que quand je parle de démarche spontanée, ça fait 17 ans que je me bats avec ça parce que le milieu ne croit pas, mais c'est vraiment spontané, sinon en sachant tout ça, je fais les choses différemment. Alors par rapport à ce qui peut se passer, moi j'ai une petite explication, c'est qu'en fait, vous êtes en très bonne santé, c'est-à-dire que pour pouvoir réagir comme ça, il faut faire preuve de congruence. La congruence, c'est ce qu'on cherche en psychothérapie, c'est-à-dire que la personne soit en cohérence entre ses actes, ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Voilà, donc finalement, je dirais que c'est comme ça. Il a bien fait de venir, regardez, il est content de la faire. Voilà, c'est-à-dire que finalement, peut-être contrairement à d'autres, pour vous, le naturel, c'est de dire ce que vous faites, ce que vous pensez et théoriquement, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner finalement. Et on va voir effectivement ce qui s'est passé, c'est parce qu'à ce moment-là, vous lâchez ça, votre femme se rend compte que ça peut changer plein de choses et alors ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, il va y avoir juste deux, trois lignes pour un magazine spécialisé dans le jour qui suit. Le magazine ne sort, pas un appel, rien. Et le lendemain, je m'en vais avec ma voiture sur une épreuve de Coupe de France et puis alors là, il sort un article beaucoup plus conséquent où on explique et puis alors là, c'est le feu, c'est-à-dire que le temps de faire la route, il n'y a pas une seconde où le téléphone ne sonne pas. Et vous répondez aux questions à chaque fois ? Oui, oui, oui. Et vous réitérez à chaque fois ? Voilà. Et j'explique que c'est une démarche spontanée et que... Alors moi, autant je n'ai pas trop perçu ce qui allait se passer, autant les journalistes avaient très bien compris parce qu'ils m'ont dit mais tu ne sais pas, Jérôme, dans quoi tu te lances ? Effectivement. Avec le recul. Voilà, ça a commencé d'ailleurs par une nuit blanche parce que, voilà, je me suis retrouvé tout seul au fond d'un gîte à fin fond de la creuse. Voilà, et il y a une personne qui, à l'époque, m'a quand même beaucoup sauvé la vie parce que je commençais déjà à broyer des idées noires. C'est mon entraîneur de toujours, Antoine Vaillet. Si cette personne-là, ce jour-là, n'avait pas été là, je pense qu'on pouvait très facilement me retrouver en haut d'une corde dans la salle de bain. Parce que... Je veux dire, il y a eu des journalistes qui ont été là pour me soutenir, il y en a eu qui ont été là pour me descendre, mais il y a surtout eu la fédération avec l'appel d'une personne au sein de ma fédération, donc. Qui vous appelle et qui vous dit quoi ? À quel moment ? Qui me dit que, de toute façon, je ne m'en sortirai pas et qu'on aura ma peau. Voilà. Parce que ça ne se fait pas, on ne parle pas de ça, tout ce que je dis, ce n'est pas vrai, je suis un cas isolé, enfin, tout ce qui peut être dit ensuite pour me décrédibiliser. Et qu'est-ce qui donne des idées noires, en fait ? Le fait de me dire, du coup, attendu, donc interdit de courir, très certainement être licencié par mon équipe, voilà quoi, c'est tout ça quoi, de me retrouver, en plus, le premier, ce qu'on dit souvent, le premier qui va parler doit être exécuté, qui n'y a pas. Mais je me suis senti, de ce coup, dans ce cas de figure, je me suis dit, bon, mais voilà, c'est fini, ta carrière s'arrête là. Alors, comme en plus, je venais d'acheter une maison, c'est d'équilibre familial qui s'en retrouve complètement bousculé, quoi. Donc, au début, il y a une forme d'authenticité quand vous le dites à ce journaliste. Quand vous répondez à tous les autres, là, vous commencez à prendre conscience des conséquences parce que tout le monde vous en parle. Et finalement, c'est quand vous avez des menaces, au fond, c'est qu'on vous dit on va avoir tapot. Que je me dis, oui, ben là, il va falloir se défendre, quoi. On va voir la suite de l'histoire. Marion, dans le récit, on s'est arrêté au moment où, finalement, c'est comme un coup de théâtre puisqu'il y a une gynécologue qui vit comme vous le savez, votre AVC est liée à cette pilule. Et là, tout le coup, il y a un truc instinctif qui va naître. C'est l'envie de se battre. Alors, on a vu votre père d'abord, votre mère, mais c'est aussi votre envie spontanée. Ah oui. C'était vraiment une rage. J'avais envie vraiment de... Enfin, de buter tout le monde. Enfin, voilà. Et en premier, ma gynéco parce qu'elle est venue à l'hôpital et elle savait. Elle savait. Et puis elle a... En fait, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire vous demander de passer des examens pour voir s'il y avait des conséquences ? Déjà, remonter mon histoire au niveau de la pharmacorésilance. Vigilance. Voilà, c'est ça. Et en principe, toutes les victimes d'accidents qui sont indues par des médicaments, en principe, sont remontées à la pharmacovigilance pour mettre en place les chiffres. Enfin, c'était... C'était... Ouais. Dès qu'on commence à comprendre... Enfin, dès qu'on nous donne cette information-là, donc on commence à creuser, jusqu'à ce jour-là, on faisait une totale confiance au médecin. Ils avaient finalement sauvé Marion, il y avait eu des problèmes, bon bref, mais ils avaient quand même globalement sauvé Marion. Donc on n'avait aucune raison de ne pas faire confiance. Tout d'un coup, on entend ça, on découvre la réalité, la vérité de cette histoire et là, c'est là qu'on comprend qu'en fait, un certain nombre de médecins le savent et ne disent surtout rien. Ils savent les risques associés à la pilule. Ils le savent. Quand le neurologue à Bordeaux voit passer quand même entre 10 et 20 jeunes filles, jeunes femmes dans son service avec des AVC et que systématiquement, quand on regarde le dossier, on trouve une pilule contraceptive ou une hormone de contraception, attendez, il le sait. Et là, vous décidez que ces conflits d'intérêts que vous découvrez, ça doit être porté au grand jour. Mais d'abord, il y a un combat de la reconnaissance de ce que vous avez vécu. Oui. Et donc, c'est quoi ? Il faut convaincre des compagnies d'assurance ? En fait, je suis partie à Toulouse pour pouvoir un neurologue qui était employé par la compagnie d'assurance. Elle a dit banco. Pour elle, c'était la pilule. Donc là, en gros, la compagnie d'assurance prenait en charge tout pour après aller ce qu'on appelle la CRCI. Alors après... Commission d'indemnisation des accidents médicaux, pour faire simple. Et ça aussi, c'est une information que le grand public ne connaît pas. Quand Marion a eu son accident, personne ne nous a dit « Attendez, il y a peut-être un recours possible ». Parce que Marion, aujourd'hui, handicapée à 80%, elle vit avec 800 euros par mois. Elle a arrêté ses études alors qu'elle était très brillante. des conséquences réelles qu'il faut formuler. Et ça, c'est scandaleux parce qu'aucun médecin ne nous a dit « Attendez, il y a peut-être quand même, dans la mesure où c'est lié, et eux le savaient que c'était lié à un médicament, il y a peut-être moyen d'obtenir une indemnité qui quand même change la vie ». Donc, c'est ça ce que je trouve scandaleux. C'est qu'il y a des milliers de victimes comme Marion à qui on ne dit jamais rien et qu'on les laisse là et on leur dit « C'est pas de bol ». Non seulement vous êtes victime d'un accident, il faut prouver qu'il y a un lien entre cette pilule et cet accident et donc vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes finalement victime mais vous êtes soupçonnée, c'est-à-dire qu'il y a de la suspicion sur votre histoire. C'est vrai que la journée à la CRCI, c'était la première fois que je revoyais ma première gynéco. Elle a dit à Pauline dans ma soeur « Comment elle va Marion ? » Et là, j'ai dit « Mais vous savez, madame, je peux parler. » Enfin, voilà. Déjà, c'était un peu tendu. Oui, voilà. C'était un peu tendu. Après, donc, j'ai vu, enfin, on a vu pour la première fois des représentants de la compagnie pharmaceutique avec quand même déjà un avocat. et puis après, c'était deux experts et il y avait vraiment un expert qui était vraiment méchant. Oui. Voilà. Ils contestent tout. Ils contestaient tout. Ils contestaient le fait que Marion avait des crises d'épilepsie alors qu'elle était sous-entrée épileptique depuis déjà des années, qu'il y avait tous les rapports. ils contestaient tout. Ça, c'est pas de la crise d'épilepsie ce que vous avez. Et on peut dire quand même il y a eu un tournant dans cette journée. On avait avec nous un médecin conseil qui nous avait été proposé par l'assurance qui a vu la détresse dans laquelle on était. On se sentait en permanence accusés. C'est nous les méchants qui soupçonnions le laboratoire qui fait quand même des produits formidables et puis une gynécologue qui est quand même quelqu'un de très très bien. On retourne la situation. Tout est inversé. Exactement. Et donc ce médecin qui nous accompagnait a senti cette situation. Il a vu dans quelle détresse on était. Il a juste posé une question. Il s'est tourné vers Marion. Il lui a dit Marion, dans tout ça, à un moment donné, est-ce que vous avez envisagé de vous suicider ? Et là, Marion s'est tombée en larmes. Moi aussi. Mon autre fille. On s'est toutes mises à pleurer. Parce que oui. Évidemment que oui. comment vous pensez-vous qu'on peut traverser tout ça ? C'est des histoires différentes. Mais évidemment que Marion a pensé de cette idée et je le savais. Donc on n'est pas sur des petits trucs de rien. Et au fond, il ne fait pas ça innocemment. C'est-à-dire que le fait de vous le faire formuler... Là, tout à coup, il y a eu vraiment un silence dans la salle. Et ouais, donc là, enfin... Quelque part, ça ramenait de l'humain dans ce qui était en train de se passer finalement parce qu'il y avait un manque d'empathie totale. C'était pour que tout le monde prenne conscience de la détresse et que tout le monde se remette en place dans son attitude et son moteur. Votre moteur à vous, c'était que tout ça soit reconnu. Donc finalement, le résultat de cette expertise va être très ambivalent. Au fond, on va dire quoi ? Que la gynéco et le laboratoire... Oui, c'est un aléa thérapeutique. Donc c'est pas... Enfin, ils n'ont pas fait de faute. C'est les dommages collatéons. Voilà. Et ça, c'est pas supportable. Donc une fois qu'on avait cette reconnaissance du lien, donc là, on a dit, bon, OK, maintenant, il faut aller à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va changer d'avocat parce que l'avocate qu'on avait était archi nul et qu'on ne comprenait rien au sujet. Et on a donc choisi un avocat qui est spécialisé dans les questions médicales. Et c'est lui qui nous a posé la question. Il nous a dit, bon, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au pénal. Maintenant, est-ce que vous le voulez ? Et réfléchissez bien. Est-ce que vous avez réfléchi ? Non. Vous ne réfléchissez pas, vous vous dites, il faut y aller, c'est une nécessité. Et vous allez répondre à une interview ? En fait, moi, depuis le début, pendant les trois mois où j'étais complètement hémiélégique, je portais des bas de contention dégueulasses, blancs, vraiment pourris, halutales. Et pour moi, c'était vraiment le summum sur l'image de soi qui est complètement dégradée. L'estime de soi est atteinte pour vous avec ce genre de choses. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc là, une journaliste va être arrivée. Puis donc, elle a dit, oui, alors, les bas de contention. Et j'étais là, genre, non, je ne veux pas du tout parler des bas de contention. Je veux parler de la pellule. En fait, quand Marion les a alertées de cette façon-là, ils ont fait une véritable enquête, ils ont fait un vrai travail pour comprendre si c'était vrai ce qu'on racontait. Et ils ont fait le travail et ils ont constaté qu'effectivement, c'était vrai. Donc, ils n'avaient pas seulement l'histoire de Marion racontée, ils avaient un énorme dossier. et donc, ils ont commencé à passer toutes ces informations. Il y a eu jusqu'à trois pages sur cette affaire-là d'informations, d'explications du pourquoi, du comment, de l'histoire, des réseaux d'influence, des conflits d'intérêts, de pourquoi on en était là. Il faut bien comprendre, le scandale, il est très simple. C'est qu'on a sur le marché des pilules contraceptives, qui s'appellent des pilules de deuxième génération, qui comportent un risque qui, déjà, lui, n'est pas communiqué, mais bon, elles sont là. Et les laboratoires pharmaceutiques ont proposé des nouveaux produits pour gagner plus d'argent, parce que l'efficacité thérapeutique est exactement la même, c'est toujours que de la contraception, mais qui, eux, sont trois à quatre fois plus dangereux que la précédente génération. Et donc, pour rien du tout, si ce n'est pour faire plus d'argent, vous avez deux à trois ou quatre fois plus de femmes qui font des accidents graves et qui meurent uniquement pour de l'argent. C'est ça, le scandale. Alors, on va voir effectivement les conséquences de ces articles, mais qu'est-ce que vous ressentez quand, d'un seul coup, ces enquêtes sont faites ? Ah, mais un énorme soulagement parce que, donc, le moment où j'apprends que c'est à cause de la pilule et le moment où, donc, ben, là, la plainte est posée, enfin, voilà, il y a quand même deux ans. Et là, je savais, je savais que tous les jours, il y avait des femmes qui mouraient ou des femmes qui avaient des accidents graves et que je pouvais rien faire. C'est un drame personnel, c'est de la détresse, c'est de l'intimité et d'un seul coup, ça devient un problème de société. C'est ça, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est vrai qu'on est passé un petit peu brièvement sur, finalement, les années où vous ne saviez pas que c'était à cause de ça. Moi, je me mets un petit peu à votre place à ce moment-là. C'est-à-dire, finalement, vous êtes une jeune fille, vous avez une belle réussite devant vous et puis tout d'un coup, on doit se dire, c'est peut-être de ma faute, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous parlez de pensée suicidaire, de choses comme ça. Donc, finalement, je veux dire, il ne faut pas non plus... C'est bien ce qui se passe aujourd'hui, mais le tribut, il est même au-delà du physique. C'est vraiment... La personne que vous étiez, vous avez peut-être même dû y renoncer. Ah ben, ça, c'est sûr, mais c'est difficile. Mais c'est vrai que pendant ces quatre ans, tout le monde avait peur que je refasse un AVC. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, ils me bombardaient d'anticoagulants. Et le jour où j'ai su que c'était la pilule, j'ai arrêté de prendre des anticoagulants. Les médecins m'ont tombé dessus. Non, mais... J'étais là, genre... Non, mais... Plus envie de j'écouter. Non, non, j'étais là... Oui, non, mais voilà, c'est ça. Plus envie de j'écouter. Personne. Et ce qui va donner en tout cas de la force, c'est l'idée de sauver des vies. Oui, aussi, oui. Ça va être un moteur. Ah oui, ben oui. Réparer l'injustice, la reconnaître et en même temps d'être utile pour les autres. Enfin, la reconnaissance, elle est, je dirais, du grand public d'une certaine façon. Mais elle n'est absolument pas... Enfin, elle est du corps médical, mais du bout des lèvres. Parce que, bon, moi, je peux vous dire une expérience personnelle. Comment ça s'est passé après le dépôt de plainte et la médiatisation, à une réunion chez des amis ? Il y avait donc une jeune femme gynécologue de l'hôpital de la ville en question qui me dit « Ah, voilà, vous avez vu ? Qu'est-ce qu'on en pensait ? » Elle me dit « Avec énormément de mépris, vous avez surtout généré beaucoup d'angoisse. » et avec un mépris épouvantable à mon égard. Donc, en plus, on vous décuse. Je vais vous dire, je l'ai encore en travers du gosier, cette phrase. On a perdu beaucoup d'amis. Mais je veux dire que cette phrase-là, c'est exactement celle de l'ensemble du corps médical. Et des gynécologues en particulier qui ne voulaient absolument pas entendre que des personnes comme nous qui ne connaissons rien à rien prétendent connaître quelque chose d'un sujet qu'ils sont supposés maîtriser. Jérôme, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent dans ce que vous entendez ? Même si ce sont des univers de démarches différentes. Mais le fait de la pression de chaque être humain qui vient vers vous en disant « On va faire tapot. » Qui essaie de vous faire taire. Les gens qui se détournent de vous. Là, vous disiez il y a un instant, Elisabeth, qu'il y avait des gens qui se détournaient. Est-ce que vous avez vécu ça ? Oui, inévitablement je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire ? C'est ça, des gens qui étaient plus ou moins proches parce que j'étais un champion et qui se détachent parce qu'ils n'adhèrent pas à mon discours. Et parce que ça ne se fait pas de raconter des choses comme ça. Alors le « ça ne se fait pas » c'est écrit dans le code civil ? Non, non. Vous entendez ? En fait, quand on vous dit puisque vous êtes dans ce milieu du cyclisme vous révélez qu'il y a des pratiques des dopages parce que vous parlez de vous d'abord en disant « moi oui, j'étais champion du monde en me dopant sans même mesurer les conséquences » et puis on l'a vu ça va très très loin puisque au fond vous dites « j'ai même pensé au suicide compte tenu de cette pression et de tout ce que j'allais perdre. » Et alors vous n'allez pas vous arrêter là vous allez me dire dans quel état d'esprit vous êtes lorsque vous allez faire cet acte qui a été filmé c'est un départ de course et dans la creuse c'est un acte symbolique qu'on va le compter juste après. Ce matin à Guéré le départ de la première manche de la Coupe de France de VTT a été donné sans Jérôme Cioti Une fois le peloton parti le champion de France en titre est allé déposer son maillot par terre un maillot devenu subitement bien lourd à porter Jérôme Cioti a avoué avoir négocié ce titre de champion de France à qui l'en passait avec Miguel Martinez il a aussi avoué s'être dopé. Je l'ai fait en 96 s'injecter des produits interdits dans la veine ou dans la fesse quotidiennement je peux vous dire ça n'a rien d'un plaisir c'est à la limite de la toxicomanie moi j'ai su m'en décrocher assez rapidement c'est un petit peu une fierté aussi aujourd'hui mais bon ça n'a vraiment rien de glorieux qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez ces images ? ça fait toujours drôle déjà parce que je ne me reconnais plus là en fait j'ai juste envie c'est un peu pareil c'est un peu un cri de haine un cri de désespoir de dire aux gens il y a des choses qui se passent comme ça il y a une hypocrisie acceptée par tous voilà exactement et donc il faut la dénoncer parce que ce n'est pas possible ne serait-ce que en pensant aux gamins qui arriveront derrière moi qui commenceront par le même schéma que moi le même parcours que moi et voilà donc c'était mettre en alerte toutes ces personnes-là excusez-moi c'est une phrase que j'ai depuis enfin une question que j'ai depuis le début c'est que vous vous aviez tout à perdre nous on avait tout perdu nous on avait rien enfin on avait tout à gagner à le faire tout à gagner alors que vous vous aviez tout à perdre mais oui mais au départ je ne savais pas tout ça donc moi j'y suis allé avec ma naïveté ma spontanéité c'est ça c'est chouette et voilà quoi donc ça s'est fait comme ça encore une fois je ne le regrette pas parce que sinon je pense que je me serais dopé bien plus longtemps encore mais voilà ça s'est fait tant mieux aujourd'hui oui la fierté c'est plus ce maillot c'est plus ce titre de champion du monde c'est la fierté c'est d'avoir fait ça d'être encore le seul aujourd'hui à l'avoir fait en étant en activité parce que plein de coureurs l'ont fait mais une fois la carrière terminée c'est facile quand on n'a plus rien à perdre moi quand je l'ai fait à cette époque-là je gagnais 10 000 euros par mois j'ai été licencié sur le champ pour une faute professionnelle donc voilà on a voulu me suspendre pendant deux ans grâce à un concours de bons avocats j'ai pu m'en sortir avec six mois j'ai retrouvé un employeur derrière voilà donc et ce qui est fou c'est que donc vous êtes exclu mais vous retournez parmi ces gens qui vous rejettent puisque vous allez refaire des compétitions et alors comment ça se passe dans le peloton ? ça se passe très mal c'est-à-dire que autant j'ai tous les jours le soutien de la presse normale le soutien du grand public le soutien des cyclosportifs amoureux du vélo alors soutien du grand public ça se concrétise comment ? c'est dans un train les gens viennent vous voir ? voilà oui c'est la reconnaissance déjà physique dans un train mais c'est aussi et ils vous disent quoi ? qu'est-ce qui va vous réconforter ou vous soutenir dans le combat ? la phrase récurrente c'est qu'est-ce que c'était courageux ? et donc le fait d'entendre des gens qui ne sont pas du métier donc c'est le grand public qui vous dit c'est courageux ça vous permet d'affronter du coup quoi ? dans le peloton par exemple ? oui mais voilà c'est ça c'est d'arriver sur le départ des courses notamment dans la région de la Bretagne où j'ai longtemps habité terre de vélo patrie de Bernard Hinault et d'entendre des gens dire mais il n'a pas honte quand même de venir encore là sur les courses non non je n'ai pas honte parce que je viens juste faire mon métier normalement moi contrairement à beaucoup d'autres qui sont là sur la ligne de départ voilà ça se matérialise comme ça ou alors les intimidations être dans le milieu du peloton et avoir deux trois têtes brûlées que tout le monde connaissait à l'époque venir vous poser la main sur le guidon en disant tu sais quoi là j'ai juste à tirer comme ça on n'entendra plus jamais parler de toi voilà je dis mais si tu veux tirer tu tires mais par contre tu ne t'en sortiras pas indemne et comme j'avais la presse derrière moi et qu'il le savait ça se calmait relativement vite quand même c'est à dire que du coup il y a la pression de ce milieu pour qui vous êtes un traître oui parce que là aussi tout est inversé c'est à dire que vous êtes quelqu'un qui a du courage d'après le grand public mais pour les autres vous êtes un lâche un lâche et une balance c'est que ça c'est le mot donc c'est fascinant parce que du coup dès qu'on change de mot on change d'estime de soi c'est à dire qu'en gros je suis champion du monde je suis le meilleur le plus beau le plus grand vous connaissez la gloire donc voilà et puis juste en avoir juste la façon dont je l'ai fait et bien je deviens un moins que rien un tricheur un menteur est-ce qu'ils ne parlaient pas d'eux-mêmes à ce moment-là je veux dire c'est ça c'est après le conflit moral il est là mais ce qu'il y a c'est que dans ces moments-là si vous voulez c'est vraiment étonnant parce que n'importe quel individu se transforme c'est à dire que les visages changent c'est à dire que chaque individu devient le porteur de ce système c'est à dire il faut que le système survive ça veut quand même dire que la volonté d'un homme peut renverser ce type de système oui heureusement c'est d'ailleurs pour ça en tout cas moi j'y crois et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles y croient c'est vrai que seul contre tout le monde c'est pas toujours facile à vivre même si mon histoire me semble un conte de fées par rapport à celle de Marion parce que moi ma santé elle sera sûrement un jour en jeu parce qu'on ne s'injecte pas tous ces produits-là sans qu'il se passe un jour quelque chose j'en ai la conviction mais c'est tellement rien à voir avec tout ce qu'elle a pu subir alors je crois qu'il n'y a pas d'hierarchie dans la douleur il n'y a que des vies singulières et donc effectivement dans votre histoire vous arrêtez la carrière comment vous arrêtez votre carrière de cycliste finalement dans quelles conditions ? en fait je suis fatigué de répéter tous les jours la même chose c'est à dire qu'en fait quand je me présente sur les départs de course c'est un peu la bête de foire c'est le gars qui a voué c'est le gars qui a dénoncé donc on le fait au début on se prête au jeu c'est sympa mais voilà au bout d'un moment on s'essouffle d'ailleurs quand j'ai ouvert mon restaurant c'est ce qui m'a permis au départ de bien démarrer parce que les gens étaient curieux c'était ah tiens l'ancien cycliste dopé qui a ouvert un restaurant on va aller voir ce qu'il fait ce qu'il propose donc ça m'a servi là aussi encore une fois mais c'est fatigant franchement au bout d'un moment j'ai toujours dit moi quand le milieu encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux s'oppose à moi j'ai toujours dit mais j'attends qu'une chose c'est que quelqu'un prenne ma place mais jusqu'à preuve du contraire pour l'instant personne ne la veut quoi et qu'est-ce que votre finalement votre attitude a changé dans le milieu est-ce qu'elle a eu des conséquences heureusement la nouvelle génération ça a beaucoup évolué c'est-à-dire ? dans le sens où d'en avoir beaucoup parlé au départ ça a eu un petit peu l'effet inverse parce que ça a permis à plein de coureurs d'avoir accès justement moi je ne faisais que donner la posologie et la façon de faire pour devenir champion du monde et puis comme les contrôles aujourd'hui se sont nettement renforcés on découvre beaucoup plus de produits de médicaments voilà les coureurs prennent conscience que d'abord la fameuse peur du gendarme et puis qu'aussi on se rend compte que médicalement il y a quand même quelques coureurs qui sont restés sur le bord de la route écologiquement même oui aussi mais même je veux dire des cas de suicide de très grands champions cyclistes il y en a eu Pantani qui a gagné le tour et puis qui a été déclassé pour faire de dopage Vandenbroek qui était un garçon charmant souriant qui aimait la vie qui se retrouve tout seul dans une chambre d'hôtel et qui se donne la mort José Maria Rimenes meilleur grimpeur du Tour de France voilà on oublie trop facilement le mauvais pour ne garder que l'image des champions donc quel que soit le jugement que finalement le milieu a porté sur vos déclarations il y a quand même beaucoup de faits qui montrent que vous parlez de quelque chose d'existant ce n'était pas votre cas personnel contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire oui oui complètement on dit toujours oui mais je suis tiérat de parler tu fais du tort au vélo je n'ai pas besoin de ça le vélo se fait du tort tout seul l'affaire Festina l'affaire Armstrong l'affaire Perto en Espagne toutes ces affaires-là ce n'est pas moi encore une fois moi j'ai parlé au départ en 2000 de mon affaire je ne fais que parler de moi évidemment quand j'ai vu que le milieu s'était retourné à 95% contre moi même des amis très proches mais après quand la maison d'édition a décidé de faire un livre de mon histoire là oui j'ai fini par charger tout le monde en tout cas ceux qui se sont occupés de moi avant et aujourd'hui objectivement il y a beaucoup moins de gens qui se dopent finalement dans le cyclisme qu'à l'époque oui le fait d'en avoir parlé démystifier la chose je pense que les jeunes ont pris conscience que c'était aller beaucoup trop loin en tout cas vous disiez 99% des gens se dopaient à mon époque et aujourd'hui vous diriez quoi alors c'est difficile à dire j'ai annoncé le chiffre de 15% certains me disent tu es quand même très gentil oui très gentil mais voilà l'important c'est qu'il y a des conséquences positives oui et que la masse je suis certain aujourd'hui quand je regarde le tour de France par exemple à la télévision parce que je le suis le tour de France ça reste quand même la plus belle épreuve du monde voilà je vois la masse qui souffre au milieu parce qu'on ne voyait pas dans les années 90 on voyait des coureurs bioniques tout le monde du même niveau là on voit des défaillances de nouveau alors par contre je ne dis pas que dans les premiers tout le monde est beau tout le monde est gentil mais ça c'est quand même je préférerais être coureur cycliste aujourd'hui depuis ces dernières années que de l'avoir été en tout cas dans les années 90 c'est une satisfaction de savoir que finalement vous avez traversé tout ça mais qu'il y a au moins eu des conséquences positives voilà oui et aussi par exemple j'en suis pas totalement à l'origine je vais pas m'attribuer ça mais par exemple cette loi du silence des 5 ans de l'UCI est tombée maintenant c'est à dire qu'un coureur qui en aurait gros sur la patate comme moi aujourd'hui peut le dire faire les mêmes aveux que moi à l'époque en étant en activité sans être condamné c'est quand même une belle avancée parce que même si pour l'instant malheureusement personne ne l'a fait personne n'a utilisé mais la loi existe peut-être aussi parce qu'on sait je suis l'exemple flagrant des conséquences voilà des conséquences mais en tout cas pour moi je trouve que c'est une belle avancée bon Jérôme à traverser tout ça encore une fois le rejet les humiliations la pression les insultes même des menaces et puis finalement vous avez fait changer les choses d'une certaine manière vous Marion vous avez traversé toute cette douleur cette détresse cette souffrance mais on peut dire aujourd'hui que ça a servi et vous savez vous avez eu des témoignages que vous avez sauvé des vies oui quand même on est fiers de ça enfin moi en tout cas je suis fière de ça qu'est-ce qui a changé dans ce pays grâce à votre action alors le paysage la pilule il y a 5 millions de femmes qui prennent la pilule en France au moment du scandale donc en 2012 il y avait 50% en pilule deuxième génération 50% en pilule troisième, quatrième génération aujourd'hui à fin 2015 et c'est les chiffres qui viennent d'être annoncés par l'agence du médicament il y a trois semaines il y a maintenant plus que 20% des femmes qui prennent des pilules de troisième et quatrième génération je dirais encore 20% on se demande bien encore pourquoi on peut avoir envie de prendre un médicament qui a exactement le même résultat mais sauf qu'il vous fait quand même 3 à 4 fois plus d'accidents alors les pouvoirs publics ils ont pour quelque chose parce qu'ils ont arrêté de rembourser oui alors dès ce moment-là donc les pouvoirs publics ont arrêté le remboursement des pilules de troisième génération ils ont passé des messages insistants auprès des médecins pour éviter de prescrire ces molécules-là mais très immédiatement au niveau des statistiques sur les embolies pulmonaires et les AVC il y a eu une baisse de plus de 20% voilà donc il y a 20% de moins donc si vous prenez sur 3000 personnes ça veut dire que vous avez 600 accidents de moins alors ces personnes-là elles ne savent pas qu'elles ont été sauvées mais le fait est qu'elles ont été sauvées et donc il y a une fille qui était vraiment en train de dire non j'ai mal au dos enfin voilà sa mère à un moment donc a lu cet article et dirait elle a dit à sa fille maintenant tu fonces à l'hôpital et puis en fait elle était en train de faire une embolie pulmonaire massive et elle a pu être sauvée et pour nous c'est sûr que c'est tout y est enfin bon ça suffit s'il n'y en a qu'une de sauvée c'est déjà ça mais on sait très bien qu'il y en a eu des centaines et des centaines mais voilà et vous entendez des gens qui viennent vous voir ah bah oui 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 des gens qui nous ont le plus touchés Marion t'en a rencontré plusieurs déjà une première chose aussi très très importante c'est que la parole de Marion a permis à des milliers de femmes de comprendre ce qui leur était arrivé parce qu'elles avaient vécu comme Marion pendant des années sans savoir c'était un AVC enfin bref des situations dramatiques qu'elles avaient vécues et on leur avait fait les mêmes réponses qu'à nous pas de chance et comprendre pourquoi ça vous est arrivé ça change tout ça change tout et on a eu des rencontres absolument bouleversantes je pense à Marjorie je pense à à Caroline qui ont eu des embolies pulmonaires ou des AVC qui n'ont jamais compris pourquoi et alors Marion expliquait c'est dur de faire passer l'information il y a une résistance du milieu médical qui est absolument énorme bon alors après il faut dire qu'on a été soutenus vous avez parlé de qui vous soutient parce qu'on est seul c'est vrai qu'on est seul mais il y a quand même des gens qui vous passent le message et nous on en a reçu aussi quand même beaucoup enfin pas beaucoup mais il y a des médecins mais qui sont qui ne se sont pas montrés publiquement vous n'avez jamais vu un seul médecin à côté de nous des gens des personnalités qui préfèrent rester à nous me cacher et qui vous ont soutenu jamais eu un seul médecin à côté de nous pour défendre notre position en tous les cas de façon médiatique ils ont plus à perdre et voilà alors du coup évidemment on se demande Marion est-ce que la vie a continué et la réponse est oui de plein de manières puisque vous êtes devenue maman oui depuis un an et demi ça ? non non depuis juste un mois depuis un mois oui oui félicitations merci ça se passe de commentaires c'est sur votre visage on va continuer cette conversation l'un et l'autre encore une fois pour voir un peu vos points communs et voir comment finalement un être humain peut changer un système et je voudrais montrer un reportage sur quelqu'un qui va vous faire réagir puisque lui fait partie de ceux qui ont révélé en France le scandale des abattoirs le traitement fait aux animaux mais aussi les conditions de travail de ceux qu'on accuse finalement parfois de barbarie tout un système dénoncé par un garçon qui est journaliste et je propose de l'écouter on en parle juste après aujourd'hui en France on tue un milliard d'animaux chaque année et pour faire ça il faut des abattoirs géants tel 214 a soulevé une première partie du tabou avec la maltraitance animale et en fait ça m'a poussé vraiment à vouloir aller voir ce qui se passe là-bas c'est une démarche journalistique et non pas militante de la cause animale avant mon infiltration j'ai voulu savoir un peu est-ce qu'il y avait des erreurs ou pas à éviter donc je suis allé voir les grands maîtres de l'infiltration en France que sont les fondateurs d'L214 ils m'ont donné un petit conseil c'était de me rajouter sur mon CV que j'étais fils d'éleveur parce que ça veut dire que je n'ai pas la peur du sang en fait ce qui est très important c'est la première heure où on entre dans l'abattoir parce que c'est le moment où on est agressé par les odeurs la vue du sang les cris d'animaux c'est très marquant c'est vraiment on est mal nos sens sont en alerte on a le coeur qui palpite tout le monde juge les salariés d'abattoir quasiment comme des bourreaux même s'ils ne font pas des actes de cruauté comment est-ce qu'on peut travailler dans le sang dans les odeurs dans la merde toute la journée et c'est vrai qu'on s'habitue vite à oublier qu'on est face à des animaux parce que la plupart des ouvriers sont face à une carcasse un bovin sur cinq est mal tué c'est énorme mais il y a un deuxième stade c'est les actes de cruauté donc ce qu'on peut voir sur les vidéos d'L214 il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler des pétages de câbles de salariés et si on veut comprendre ces actes si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux il faut comprendre dans quelles conditions travaillent ces hommes le rapport le plus compliqué aux animaux se joue quand l'animal est vivant une fois qu'il est mort tout est fait pour qu'on oublie que ce soit un animal mort vraiment le rythme même le fait d'être en rythme et freiner une petite tâche on se concentre sur quelque chose il faut imaginer une vache tuée par minute dans l'abattoir où j'étais ou importe toutes les 20 secondes tout est cloisonné et fait en sorte qu'on chosifie l'animal sinon on se dit mais oui effectivement il y a un collègue qui coupait des têtes de vache toute la journée au couteau donc elles arrivent égorgées mais elles sont mortes à ce moment là et il finit de couper la tête de vache au couteau et il l'accroche c'est très lourd en plus sur un crochet il a le dos cassé lui quand il parle de son poste il ne parle que de la souffrance physique qu'il a il ne parle pas de l'animal et je leur posais des questions mais c'est pas bizarre de couper des têtes toute la journée non ils ne répondent pas à cette question non ce qui est horrible c'est d'avoir un chef qui gueule et d'avoir le dos cassé et c'est vrai que à partir du moment où notre propre corps souffre d'être sur la chaîne toute la journée on oublie nos premières impressions on oublie cette première heure quand on est entré dans l'usine et qu'on a été effrayé par le sang effrayé par les cris voilà on oublie qu'on est avec des êtres vivants on est vraiment nous même on est transformé en machine et donc c'est ça un peu la perversion de ce système c'est de créer un homme machine et un animal machine jusqu'à présent c'était des lieux oubliés et c'est des lieux tabous personne s'en préoccupait en fait c'est des gens qui souffraient en silence et pareil personne s'occupait des animaux mal tués qui sont pour la plupart mal tués donc c'est vraiment nouveau le fait qu'on s'intéresse à cette problématique et en fait ce que je découvre est tellement terrifiant pour les animaux comme pour les hommes qu'on est obligé de le dénoncer voilà Geoffroy ce journaliste qui s'est donc infiltré pendant 40 jours et qui a créé le scandale avant d'avoir votre réaction je vous présente mes camarades qui nous ont rejoint Aude ainsi que Émilie et Luc bonjour à tous votre sensation spontanée quand vous voyez ça bah la sensation de devenir végétarien vous l'êtes déjà ? non mais ça donne envie de devenir végétarienne ouais ouais c'est difficile quand même c'est-à-dire quand on est informé c'est-à-dire qu'au fond avant qu'on soit informé c'est totalement abstrait c'est facile d'ignorer les conditions mais d'un seul coup il y a un homme qui parle qui nous parle d'un système et d'un seul coup on a dans notre cerveau d'autres informations oui bah je pense qu'il y a énormément de sujets qu'on n'a pas envie d'en entendre parler quoi c'est beaucoup plus facile de ne pas en entendre parler de continuer sa vie sans savoir donc c'est vrai que c'est là porter la parole sur ces sujets-là c'est vrai que là il faut des fortes motivations pas de sensations ? mais oui surtout venant d'une terre plutôt agricole voilà mais bon depuis bien avant les scandales j'avais déjà réduit la consommation de viande par rapport à ça parce que mais ça ne me l'a fait pas arrêter ça c'est vrai donc Aude on parle bien sûr de la souffrance animale et de la souffrance des humains qui sont dans ces conditions et pour Geoffrey ces deux souffrances-là sont indissociables et c'est ça qui est vraiment qui est vraiment très chouette dans son travail je trouve c'est qu'on est habitué à avoir des images choquantes de tous ces animaux qui sont maltraités donc avec L214 qui diffuse énormément d'images comme celle-ci mais lui il a pris un angle d'attaque entre guillemets très différent et il a voulu sa question de départ c'est comment l'homme peut se transformer en monstre pourquoi ? Il y a bien des explications et les explications il les a trouvées pendant son immersion de 40 jours dans cet abattoir cet immense un très très grand abattoir industriel en Bretagne qu'il a infiltré et il a découvert des conditions de travail déplorables des cadences absolument intenables lui par exemple il était au parage des bovins donc c'est-à-dire qu'il traitait les carcasses il dégraissait les carcasses qui sont pendues découpées en deux décapitées décapitées et il explique qu'il traitait par heure 55 à 60 vaches et ça pendant 8 heures donc il répétait le même geste des milliers de fois et chacun enfin chaque tous les ouvriers qui travaillaient à ses côtés devaient faire face à ces cadences incroyables ce qui donnait lieu à des souffrances physiques voilà qui sont qui sont quasiment inévitables il a un collègue il le dit dans ce livre donc Steak Machine qu'il vient de sortir en février il a un collègue qui lui a dit le secret de ce job c'est d'encaisser la douleur tu auras mal mais il faut que tu apprennes à apprivoiser la douleur c'est un passage obligé et donc ce journaliste avait quand même révélé que ces images qui avaient choqué on va dire le monde entier puisque cet homme qui frappait sur les pores et que ce jour-là en fait la cadence avait été parce qu'il y avait une commande en fait la cadence avait été multipliée par presque deux je crois et que l'appareil qui est censé assommer les animaux lui il était en panne il n'était pas réglé et donc en fait cet employé était complètement soumis à la pression de la rentabilité et donc on ne savait même pas comment s'en sortir et il manquait je crois un collaborateur c'est une succession donc c'était tellement facile de critiquer cet homme en disant mais quel monstre etc alors qu'il y avait tout un système parce que c'est de ça qu'on parle qui était en jeu effectivement oui et puis c'est des ouvriers qui ont des cadences incroyables mais qui souffrent vraiment et qui souffrent aussi psychologiquement il faut le savoir c'est des personnes qui font énormément de cauchemars parfois des cauchemars quotidiens oppressants et alors il y a une information très importante dans ce livre c'est que assez régulièrement les ouvriers pour tenir se réfugient dans l'alcool ou dans la drogue donc Alexia évidemment vous êtes psychologue c'est assez facile de comprendre qu'on a des problèmes psychologiques quand on est soumis à cet environnement à ce rythme et à ces tâches oui bien sûr après je dirais que le sort des animaux et des humains est assez lié c'est à dire que je pense que c'est pas forcément des gens qui vont vers ce type de métier par passion je pense que c'est des gens qui vont aussi un peu soumis par des pressions économiques c'est pour ça que finalement là on est un peu dans des choses qui sont héritières des politiques économiques des années 50 ou bon Fordisme Taylorisme où finalement l'être humain n'est pas du tout pris en considération on voit pas vraiment ceux qui sont face à la bête à un moment donné mais je veux dire comment on peut ne pas en fait ressentir quand il dit voilà j'arrive dans ces lieux et je suis stressé mais est-ce que c'est pas le stress de l'animal est-ce que c'est pas toute cette cruauté toute cette violence et puis il parle de ses sensations pendant une heure et ensuite il y a une habituation assez rapide on se rend compte que finalement les êtres humains dans des conditions où finalement il y a une hiérarchie qui leur demande de faire des choses qui peuvent être innommables le font c'est-à-dire c'est une expérience qui a eu lieu dans les années 60 où il y a trois protagonistes il y a la personne qui demande de faire des en gros de la torture en fait ça faire subir des sévices c'est une personne qui est censée être dans un test de mémorisation en fait ce que la troisième personne doit faire c'est appuyer sur le bouton électrique et donc celui qui appuie voit que l'autre souffre mais comme il reçoit l'ordre voilà il continue à le faire après ce qu'il faut savoir la seule personne qui est testée finalement dans cette expérience c'est celle qui doit appuyer sur le bouton puisque l'autre fait semblant de souffrir ils ne souffrent pas vraiment sur 40 personnes 37 personnes continuent à appuyer sur le bouton tant qu'on leur demande de le faire c'est une expérience qui a eu lieu même dans différents milieux même des étudiants de psycho et voilà c'est relativement stable donc malheureusement on voit qu'on peut être soumis à des enfin on peut céder à des pressions simplement par peur de l'autorité en fait donc à quel moment la conscience morale de l'individu se réveille et pourquoi il y a trois personnes qui arrivent à dire non je vais pas ça je ne le ferai pas vous auriez fait partie des 3 sur 40 c'est ça on a au moins l'information qu'est-ce qu'il propose comme amélioration ce journaliste alors oui il demande des mesures déjà il veut que la législation évolue sur le traitement des animaux quand même parce que c'est la base en janvier une loi a été votée à l'Assemblée Nationale pour l'installation qui prévoit l'installation de caméras dans tous les abattoirs à horizon 2018 c'est un début lui évidemment ce n'est qu'un début mais au moins voilà on commence à en parler il faut qu'on en parle encore plus pour que ça aille encore plus vite et puis bien sûr réduire les cadences augmenter le nombre les temps de pause pour que justement en traitant le problème de l'humain à la base finalement la souffrance animale la souffrance animale exactement et puis ça rejoint aussi cette idée de la course au profit il y a un moment donné où ces industriels qui sont toujours dans le toujours plus nous aussi on a une responsabilité en tant que consommateur peut-être consommer moins peut-être consommer mieux peut-être consommer différemment pour lutter contre ces impératifs de rentabilité que les industriels imposent à des salariés et voilà donc après c'est la pyramide on peut tous en effet agir aussi et d'ailleurs sachez qu'il y a 10% des français quand même qui envisageraient de devenir végétarien donc la prise de conscience elle est là enfin Marion vous n'êtes pas la seule quand vous dites ça donne envie de devenir végétarienne on appelle ces gens les flexitariens lui par exemple il est devenu flexitarien c'est à dire qu'il mange beaucoup moins de viande alors que c'était un gros mangeur de viande alors Émilie toi tu veux nous parler d'un autre scandale qui a scoulé l'opinion publique dernièrement voilà alors est-ce que vous savez ce qu'il y a dans vos shampoings dans vos gels douche dans vos dentifrices et dans vos crèmes qui vous rendent parfois plus belle ou pas et bien qui d'entre nous a déjà lu exactement la composition personne n'a fait moi je commence à le dire ça fait très longtemps en fait que je m'intéresse à ce sujet et d'ailleurs en février dernier l'UFC Que Choisir qui est une association de consommateurs a publié une enquête où ils ont analysé 400 produits cosmétiques dans le détail et ils ont repéré un très grand nombre d'ingrédients toxiques donc ça va des allergènes en passant par des perturbateurs endocriniens il y en a beaucoup et ce qui est surtout très alarmant dans cette enquête c'est que la majorité sont autorisées par la législation européenne donc en gros on nous empoisonne de manière tout à fait légale voilà et donc ils ont fait scandale avec cette couverture et avec cette information et donc l'objectif c'est quoi ? alors l'objectif bien évidemment c'est de dénoncer l'inaction en fait des pouvoirs des pouvoirs publics qui réagissent absolument pas alors qu'ils savent qu'il y a une vraie toxicité sur l'homme dénoncer la dangerosité et puis peut-être pousser à l'action parce qu'évidemment les scandales ça sert aussi à ça parce qu'en fait les conséquences c'est quoi ? quand on dit toxique on s'en rend pas compte c'est une petite allergie ça peut être plus grave que ça ? alors la petite allergie ça c'est le plus petit stade le deuxième stade c'est les cancers les perturbations hormonales il y a aussi des nouvelles maladies qui apparaissent comme des allergies très fortes aux produits chimiques mais qui sont récurrentes la photosensibilité tout d'un coup votre peau en fait devient hyper réactive à la lumière vous savez pas pourquoi vous avez tout le temps des rougeurs voilà du coup quand on raconte ça qu'on raconte que finalement on est des millions à utiliser des produits cosmétiques puis on découvre finalement grâce à une association que finalement il y a des produits toxiques là aussi c'est un système un système que vous connaissez oui enfin bon moi je pense qu'on est toujours dans la même problématique c'est à dire qu'il y a des industriels qui font leur métier d'industriel qui mettent des produits sur le marché ces produits effectivement ils essayent de suivre la réglementation mais il faut savoir que c'est eux qui influencent la réglementation par tous les lobbies du terme de lobby bon on a la notion de conflit d'intérêt et tout de suite derrière le conflit d'intérêt qu'est-ce que vous avez c'est la corruption c'est la même chaîne c'est la même histoire et à l'arrivée ce qu'on appelle poliment conflit d'intérêt et qui nous émeut un tout petit peu en ce moment ça fait des morts ça fait clairement des morts et l'histoire de la pilule c'est des centaines de victimes depuis des dizaines d'années et tout ça parce que les conflits d'intérêt à tous les niveaux entre du niveau politique vers les organismes de contrôle parce que les fameux organismes de contrôle pour moi ils font pas leur travail tout simplement et donc du coup le pouvoir du citoyen parce que c'est de ça qu'on parle finalement c'est qu'on a l'impression qu'on est chacun dans notre coin mais enfin on est quand même très nombreux donc du coup le citoyen peut faire quoi ne serait-ce que pour s'informer alors grâce à la technologie il existe aujourd'hui des applications qui vous permettent en fait de scanner vos produits pour pouvoir analyser les ingrédients qui sont contenus dans ces produits donc vraiment télécharger donc cette application donc la première application dont je vous parle c'est une application française qui a été lancée en février 2017 elle est donc toute nouvelle elle s'appelle Clean Beauty c'est très simple vous avez la possibilité donc de prendre une photo du produit et ensuite vous avez un petit glossaire qui vous explique tous les ingrédients alors nous on l'a testé à la rédaction avec un baume pour les lèvres ce que nous on utilise bon les filles elles utilisent toutes des baumes pour les lèvres c'est un produit qui est relativement universel alors on a remarqué avec donc ce baume à lèvres qu'il y avait des ingrédients dangereux à l'intérieur et ce qui est très intéressant avec cette application c'est qu'elle vous met des petites pictogrammes un petit pictogramme pour vous expliquer donc là vous allez voir il y a un petit pictogramme nuage et fiole chimique alors un petit pictogramme nuage ça veut dire que c'est un ingrédient dangereux et la fiole c'est un ingrédient chimique généralement issu de la pétrochimie voilà de la pétrochimie et d'ailleurs c'est ce qui est expliqué donc l'ingrédient donc ozo-kérite en fait c'est donc de la cire qui est extraite des champs pétroliers donc les conséquences sont que régulièrement en fait vous utilisez ces produits en moyenne une femme par jour utilise sans mais sur sa peau sans ingrédients chimiques alors plus ou moins dangereux mais donc ces ingrédients circulent dans votre corps même si c'est en petite quantité donc ils sont contenus dans votre sang dans vos urines quand vous êtes enceinte ça passe par le cordon ombilical quand vous allaitez ça passe par le lait maternel et effectivement on voit apparaître de plus en plus chez nos enfants des problèmes hormonaux et ce n'est pas pour rien votre réaction Jérôme je vous ai vu faire lever les sourcils oui non c'est que je pense qu'à un moment donné c'est à nous de prendre nos responsabilités moi aujourd'hui je mange bio je consomme que les produits d'essence naturelle et voilà donc c'est à dire qu'individuellement c'est une manière de résister finalement à cette industrie qui a parfois pas toujours conscience la clé en fait c'est la connaissance ne restez pas en fait sans savoir même si parfois ça peut être fastidieux effectivement surtout qu'en plus les étiquettes c'est souvent écrit en tout petit donc c'est hyper fastidieux ça prend du temps je ne sais pas on est responsable de notre santé on a une capacité à résister et notamment grâce à cette application donc ça c'est une application française il existe aussi une application américaine qui s'appelle Think Dirty donc bon pensez pensez sale donc c'est voilà elle est entièrement soyons parano voilà elle est entièrement en anglais donc c'est un peu plus fastidieux il y a une autre application qui s'appelle Cosmetics qui est finlandaise et ce qui est pas mal avec cette application c'est que vous pouvez vous créer votre profil personnel et si vous détectez que vous êtes allergique à une huile essentielle ou à un ingrédient vous pouvez rentrer cet ingrédient dans votre profil et chaque fois que vous scannez en fait le produit automatiquement on vous dit si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous donc il y a un petit côté personnalisation qui est pas mal je pense que ces applications vont se développer et je crois que vraiment aller consulter cette liste des 400 produits cosmétiques qui ont été publiés par l'UFC que choisir parce que vraiment vous allez être très surpris notamment sur les produits pour bébés moi j'ai halluciné vraiment moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y a quand même un pacte de confiance qui est brisé et c'est important que les gens le sachent il y a pas mal de choses pour lesquelles on a tendance à faire confiance spontanément je pense que c'est effectivement aux citoyens de reprendre leurs responsabilités sur leur consommation en fait en fait on est en train de découvrir tout ça et on se rend bien compte qu'il y a plein de domaines où tous ces scandales et toutes ces révélations ont changé les choses vous en êtes les exemples concrets vous êtes les exemples vivants de ça qu'on peut faire changer les choses et que c'est pas une fatalité alors Luc tu vas nous parler du scandale et parfois c'est un témoignage et parfois c'est une image qui peut faire scandale oui parce que moi j'aime beaucoup la photographie et donc j'ai décidé c'est pour ça que tu es suite un petit peu de ménage je fais un petit peu le message parce qu'avec ses crèmes elle a les doigts un petit peu poisseux vous êtes quand même grasse mais nature voilà et puis si vous voulez que Luc vienne nettoyer vos vitres il est très efficace avec son tube avec ses manches évidemment non moi j'ai décidé de vous montrer des photographies non tu as décidé de t'habiller exactement comme notre invité c'est quoi cette histoire de même couleur c'est les faits sud-ouest d'accord non moi j'ai décidé de vous montrer trois photographies qui ont fait scandale et qui ont fait changer les mentalités disons-le qui ont pu faire changer le monde la première peut-être que le plus sportif d'entre nous la reconnaîtra oui c'était pendant les Jeux Olympiques Jeux Olympiques de Mexico en 1968 ici on a Tommy Smith et John Carlos qui viennent de gagner le 200 mètres tous les deux sont noirs américains et lors de la revise des médailles pendant l'hymne national américain et bien ils lèvent le poing et baissent le regard et bien pourquoi ? parce qu'en fait tout simplement cette main gantée de noir était l'apanage du parti des Black Panthers qui voulaient lutter contre le racisme et la ségrégation alors c'est vrai que quatre ans plus tôt les lois ségrégationnistes avaient été abolies aux Etats-Unis mais la tension était toujours palpable les mentalités n'avaient pas changé en quatre ans cinq mois plus tôt Martin Luther King s'était fait assassiner donc la cause des noirs ne s'était pas gagnée encore alors qu'il est en étant soixante elle est déjà encore aujourd'hui gagnée ça a quand même un petit peu avancé ils ont quand même eu un président noir c'est quand même pas mal et donc du coup cette photo là parce qu'évidemment en faisant ça ils étaient conscients qu'ils étaient filmés par les caméras du monde entier bien sûr et donc ça provoquait quelque chose dans le dans le monde bien sûr ça a été pour eux c'était le reniement au drapeau alors dès le jour même ils ont été virés c'est-à-dire qu'ils ont été virés on les a virés Manu Militarik du village olympique c'était au revoir barrez-vous c'était bye bye on leur a enlevé leur médaille ça a été discuté ça a été discuté exactement donc pour chacun leur carrière a été complètement brisée Tommy Smith lui a perdu son boulot il était laveur de voiture à l'époque ça prenait pas la dimension professionnelle le sport qu'elle a aujourd'hui en tout cas mais il était laveur de voiture il a perdu son boulot sa femme l'a quitté les médias l'ont boudé on lui a refusé l'armée on était en pleine guerre du Vietnam ils avaient besoin de main-d'oeuvre voilà quant à John Carlos pareil sa femme s'est suicidée suite à cette histoire ça a été vraiment terrible pour eux et ils ont été on va dire réhabilités dans les années 80 on a reconnu que quand même ils avaient réussi à faire évoluer les mentalités aux Etats-Unis et c'était un fort symbole contre le racisme et alors quand à montrer la photo je pensais qu'elle allait nous parler du garçon qui ne levait pas le bras alors oui Peter Norman on n'en a pas beaucoup parlé de lui lui il est australien il est arrivé deuxième et en fait ce qu'on ne sait pas souvent c'est que Peter Norman a été vraiment convaincu par leur action avant la remise des médailles et c'est même lui qui leur a conseillé de porter le fameux gant parce qu'il s'est dit la cause qu'il défend aux Etats-Unis c'est la même pour moi pour moi en Australie et alors pourquoi il n'a pas levé la main avec eux ? alors il n'a pas levé la main parce qu'il n'avait pas assez de gants il n'avait qu'une paire de gants d'ailleurs on voit que l'un porte le gant gauche et l'autre porte le gant droit et il n'avait pas assez de gants mais lui dans une moindre mesure il a subi le même sort qu'eux il a subi les mêmes conséquences ? sa carrière d'athlète a été arrêté il n'a pas pu concourir pour les JO de 72 il est redevenu enseignant parce qu'il a arrêté et quand il est mort en 2006 et bien c'est ses deux acolytes qui ont porté son cercueil et beau symbole très beau symbole alors une autre photo une autre photo que vous avez sûrement tous vu dans vos livres d'histoire une photo qui est scandale qui va permettre à l'humanité de prendre conscience de quelque chose cette photo elle a fait le tour du monde photo de Nick Hutt qui a pris cette photo de la petite Kim Phuc Kim Phuc on dit en vietnamien en fait on est dans un village qui a été bombardé au Napalm et cette petite fille fuit le Napalm et on est en 72 la guerre s'arrêtera en 75 mais là l'opinion américaine prend vraiment conscience c'est ça la guerre en fait c'est ça la guerre dans laquelle on envoie nos boys nos enfants pour aller se battre une photo et ça a provoqué le scandale et la prise de conscience prise de conscience l'opinion américaine bascule dans un autre dans un autre camp qui est le camp de la paix et beau symbole quoi on a des nouvelles de la petite fille cette petite fille devenue alors elle a été lourdement brûlée elle a eu 17 opérations et devenue adulte elle s'est mariée et elle a fui le Vietnam elle s'est installée au Canada elle a eu deux enfants et elle est devenue ambassadrice de bonne volonté pour l'UNESCO et pour la paix voilà et dernière photo alors dernière photo elle est beaucoup plus récente et c'est une photo qui a fait le tour du monde et qui a beaucoup choqué dès qu'elle est sortie qui a fait grande conscience d'un phénomène de société elle est très dure là elle a fait la une de tous les journaux dès qu'elle est sortie le lendemain c'est la photo du petit Teilan ce petit garçon qui était cure de Syrie qui fuyait les combats on est en septembre 2015 il est parti sur une embarcation de fortune avec ses parents et son grand frère et seul le papa en a réchappé et cette photo a eu un impact énorme de voir la mort d'un enfant comme on a vu pour la petite fille c'est quelque chose qui nous remue on se dit c'est quelque chose il n'y a pas plus atroce la mort et puis je trouve qu'elle fait scandale aussi parce qu'elle nous renvoie à notre inaction exactement c'est ce que enfin ce que j'ai envie de dire c'est que quelque part on a envie de lutter contre des organisations qui pourraient être abusives mais il ne faut pas oublier qu'on en fait partie dans le sens où il y a une forme de déni collectif tout à l'heure on voyait par rapport aux animaux là c'est par rapport à la guerre quelque part en ne posant pas le regard dessus on est un petit peu acteur de tout ça dès le week-end qui a suivi les gouvernants européens se sont bougés l'Allemagne a décidé qu'ils allaient accueillir 24 000 réfugiés de plus la France a dit on va en accueillir tout autant on n'a pas fait beaucoup mais au final sur l'année 2015 l'Allemagne a quand même accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile en plus la commission européenne a imposé du coup des quotas pour qu'on puisse accueillir de plus en plus de migrants les particuliers tout un chacun a donné à des associations qui pouvaient venir en aide aux migrants en France il y a beaucoup de maires de petits villages qui ont dit mais moi j'ai de la place je peux accueillir 10 personnes moi 20 personnes moi 3 personnes mais voilà et cette photo moi je trouve qu'elle a fait bouger les choses le problème malheureusement pas réglé alors qu'il est bien évidemment mais je vous vois sourire ça veut dire que vous êtes vous êtes engagée mais ma mère ma mère a accueilli des réfugiés deux familles j'ai une première famille accueilli une première famille d'irakiens et là actuellement mais ils sont restés six mois chez moi et puis là actuellement j'ai une famille de Syriens une jeune femme avec ses trois enfants et qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience ça pourra faire une autre émission si vous voulez c'est extraordinaire c'est complexe ne croyons pas que c'est tout simple et tout facile c'est un engagement qui est très exigeant qui vous remet en question à tous les niveaux sur notre l'image qu'on s'en fait de ce qu'ils sont ça nous remet en question par rapport à la complexité des différences culturelles il ne faut pas les nier le débat social autour dans mon village moi je suis dans un petit village 500 habitants avec la proportion nationale de ceux qui votent pour l'examen droit donc ça a amené beaucoup de réflexions intéressantes mais aussi pour moi c'est extraordinairement positif parce que ça a révélé une solidarité spontanée on a tout un groupe de copains des gens que je ne connaissais pas des voisins que je ne connaissais pas rien que parce qu'il y a ces petits-enfants syriens qui sont là et bien voilà tous les petits-enfants du voisinage et bien ils viennent jouer au foot devant chez moi c'est chouette vous avez révélé la curiosité d'autrui par rapport à ce que d'autres quand d'autres auraient peur voilà absolument justement pour conclure c'est ça qui moi m'a motivé à montrer aussi cette photo c'est que sur l'année 2015 il y a 350 000 personnes qui ont fui leur pays d'origine pour aller vers l'Europe parce qu'ils fuaient la misère la guerre tout un tas de choses à l'échelle de l'Europe maintenant au 19ème siècle il y a 50 millions de personnes qui ont fui l'Europe parce qu'ils fuyaient la guerre la famine la pauvreté pour aller sur le continent américain au sens large au Brésil donc c'est important de se rappeler 350 000 50 millions voilà alors qu'on est dans une période où les gens ont l'impression que dans l'histoire de l'humanité on n'avait jamais vécu un afflux d'immigrants il faut arrêter la psychose donc remettre les choses en perspective et puis sans ces vagues-là d'immigration on n'aurait pas des Chiotis des Pavani des Lopez des Zidane des Smilovici aussi ah oui il attendait qu'on le cite à la fin merci camarade merci Luc merci à tous et puis merci Alexia pour vos interventions et puis merci Jérôme pour votre encore une fois votre franchise votre authenticité votre humilité et puis votre endurance parce que vous avez encore une fois essayé de nous raconter mais on a du mal à finalement imaginer ce que vous avez vraiment traversé puisque vous n'aviez et Elisabeth l'a dit tout à l'heure vous aviez tout à perdre et rien à gagner à dénoncer un système et donc pour ça vous avez de notre admiration merci beaucoup merci à vous d'être venu le raconter et puis Marion et Elisabeth merci vraiment sincèrement à toutes et deux d'apporter ce témoignage qui est bouleversant évidemment d'humanité mais qui surtout nous montre que finalement on peut élever la voix on peut dire les choses et qu'il y a des sacrifices encore une fois il y a des conséquences il faut affronter le mépris affronter la contradiction les humiliations mais vous avez fait changer les choses donc à ce titre là merci sincèrement d'exister merci d'être venu nous en parler merci beaucoup et puis je vous remercie à vous téléspectateurs de France 2 de Millet de Vie pour votre attention et on se retrouve très très vite pour une autre émission à très vite jeudi dans mille et une vies nos invités nous expliqueront quel sentiment profond les a poussé à faire un choix courageux et souvent difficile celui du changement de vie je démissionne et du coup c'était t'es un fou dans les années 80 Davina donne des cours de gym avec une amie dans une salle de sport contactée par une chaîne de télévision Davina devient du jour au lendemain une star du petit écran ça a fait un tel succès immédiat qu'il y a eu 12 millions de téléspectateurs ça a duré 7 ans mais à 40 ans Davina connaît un événement tragique en perdant son seul et unique fils le signe d'un nouveau départ j'avais un très bel appartement je me suis dit tout ça il faut que j'arrête en 98 Davina vient en France tout d'un coup je me dis tiens c'est incroyable j'ai eu ma réponse en novembre 2015 Thomas est directeur de pub dans une agence lorsque Paris est frappé une nouvelle fois par les attentats ce drame est un déclencheur pour le jeune homme musicien dans l'âme j'ai eu une espèce d'électrochoc en me disant mais qu'est-ce qu'on aurait dit de toi en fait je voulais qu'on dise Thomas est mort Thomas était pianiste Hamza n'a que 28 ans mais il a déjà été trader et contrôleur financier un parcours professionnel idéal pour certains mais vide de sens pour ce jeune entrepreneur qui ne manque pas d'idées je me souviens je me dis mais en fait Hamza t'as jamais voulu faire ça j'ai créé ma société j'ai jamais eu aussi peu d'argent mais c'est vachement bien parce que je suis content de ce que je fais qui n'est pas Merci.